le Vatican. A la veille d'un synode, la grande assemblée des évêques à Rome, il est venu dossier en main, interpellé de hauts membres de l'église catholique. Sur place, Paolo Dorliguzzo et Valérie Dupont. Lorsque nous le rencontrons près du château Saint-Ange, Joël Devillet vient de rencontrer les membres de la commission pontificale pour la protection des mineurs, une commission voulue par le pape François. Sous son bras, son dossier, l'histoire dans long combat. Et je leur ai demandé de donner tous ces documents en main propre au pape François. Et il m'a promis qu'il le ferait. C'est la première fois que quelqu'un au Vatican accepte de l'écouter. Mais cela n'adoucit pas son jugement sur l'institution qui, selon lui, n'agit pas assez pour sanctionner les prêtres abuseurs. Alors qu'ils disent depuis des années, tolérance zéro, pas de place pour les prêtres pédophiles dans l'église. Il dit toujours un prêtre pédophile. Et ceux qui les protègent iront en enfer. Mais en attendant, il n'y a rien. Et si Rome n'était pas encore informée des remous que le reportage de la VRT provoque en Belgique, c'est désormais chose faite. Et quand je leur ai dit que Mgr Bonny a été convoqué par le Premier ministre et que le refinancement des cultes est sur la table, là ça fait tiquer la commission. Parce qu'une fois qu'on parle d'argent... Il ne le savait pas ? Ah non, ah non. Cet homme, victime d'abus à l'adolescence, regrette que la commission pour la protection des mineurs n'ait pas appelé à s'exprimer au cours du synode. Il pense aussi que le pouvoir des prêtres dans les paroisses doit être mis en discussion. Le problème c'est que les prêtres se confessent aussi entre eux. Et donc, allez, après ils connaissent chaque fois quelque chose de l'autre. Et alors ils se tiennent par la barbichette. C'est ça aussi le pouvoir. Si les abus sexuels ne seront pas au centre des discussions qui s'ouvrent demain ici à Rome, ce lourd passé de l'Église...